Depuis fin 2020, l'ESAT a une nouvelle chaîne de production, celle dédiée à sa gamme de parfums nommée Allium. A partir du jus, c'est-à-dire la matière première du parfum fabriquée à Grasse, les travailleurs de l'ESAT assurent toutes les étapes suivantes. Hicham est en charge du remplissage. Là, je prends les flocons, je mets une par une, là, 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 là. Là, j'appuie sur la pédale, sur le monton gris, j'appuie dessus, et ça coule tout seul. Pour ces travailleurs en situation de handicap, fabriquer un nouveau parfum propre à leur établissement constitue une petite fierté. C'est un bon boulot, c'est un bon travail. C'est quoi les avantages ou ce qui te plaît ? Le plus ? Oui. Le parfum. Le parfum et les bougies. Ça me plaît de faire ça, c'est un beau boulot. Et pourquoi alors ? Parce que je ne peux pas faire un parfum mûri, pour rappeler les parfums, pour vendre. Une fierté partagée par les encadrants du projet. Françoise Boutère est monitrice d'atelier. Elle a contribué à mettre en place les installations en fin d'année dernière pour démarrer rapidement la production, un véritable défi technique. Oui, c'est un défi, bien sûr. Et puis, oui, oui, c'est un défi. Et puis, c'est une satisfaction personnelle aussi de pouvoir lancer une activité de ce genre. Il fallait préparer des gabarits, aménager les postes de travail, par rapport à chaque personne. Cinq travailleurs sont nécessaires pour faire tourner la chaîne, de la mise en bouteille à l'emballage en petits sachets. D'après ses promoteurs, c'est tout à fait suffisant pour produire un parfum de grande qualité, tout en assurant l'émission d'un ESAT. Ici, l'objectif n'est pas la productivité. L'objectif derrière l'atelier, effectivement, c'est l'accompagnement pour la réinsertion des travailleurs handicapés. Parce qu'ici, il ne faut pas oublier qu'ils sont dans un milieu justement protégé. Donc, effectivement, la réinsertion professionnelle et sociale. C'est surtout ça, nous, le but aujourd'hui. Ce n'est pas une productivité où il faut faire, je ne sais pas moi, 100 flacons par jour, etc. S'ils en font 10, s'ils en font 10, s'ils en font 100, on est content. Voilà. Pour eux, c'est leur fierté. C'est tout ce qui compte. Désormais, l'ESAT veut développer la vente de ses parfums, ce qui n'a pas été facilité par l'arrivée de la crise du Covid. Depuis décembre, le parfum Allium est vendu aux clients habituels et par le bouche à oreille. Si vous êtes intéressé, il est disponible sur Internet et directement sur place au 1 rue du Moulin à Bétain.